Bonjour, c'est Tom de la classe de première HPS pour le log du lycée Enne-Maurostand à Paris. Je suis un bac pour HPS. Les bacs professionnels se préparent en 3 ans après la 3ème en lycée professionnel. HPS veut dire Hygiène, Propreté, Stérilisation. Il nous prépare à devenir un agent qualifié ou chef d'équipe spécialisée de la propreté, c'est-à-dire être capable d'organiser et de réaliser l'entretien des locaux commerciaux, industriels, administratifs, des opérations techniques de nettoyage et de décontamination, de bionettoyage ou d'élimination des particules, des opérations de stérilisation des dispositifs médicaux, outils chirurgicaux par exemple. Le titulaire de ce diplôme sait conduire une équipe, gérer les opérations de maintenance, du matériel et de communiquer avec les équipes de travail, les clients. Après l'obtention du baccalauréat professionnel, il peut entrer dans la vie active ou poursuivre ses études. Dans ce podcast intitulé « Mon stage en entreprise », mes camarades vont vous parler de leur stage en entreprise qu'elles ont effectué au mois de janvier. En effet, dans le cadre de notre formation, nous devons effectuer deux stages en entreprise au cours de la MISCOL. Tout de suite, on écoute Nadia. Bonjour, je m'appelle Nadia et je vais vous parler de mon stage. Donc, j'ai effectué mon stage dans le secteur de la propreté au sein de la maison de la RATP par le prestataire SAMSIC et les prestations que nous avons effectuées étaient externalisées. Les personnels qui nous ont encadrés étaient un chef d'équipe et son supérieur hiérarchique, un chef de site. Le service fonctionnait de 6h15 à midi et de 14h à 20h. Mon camarade et moi étions à l'horaire du matin. Nous avions fait l'entretien des bureaux, entretien des sanitaires, changement de poubelle, entretien des surfaces dans divers locaux administratifs. Nous n'avons pas eu de protocole écrit et avons été informés des modes opératoires par le chef d'équipe. Pour les femmes, nous portions une chasse duble avec des chaussures de sécurité et pour les hommes, un pantalon gris et des chaussures de sécurité avec le groupe SAMSIC. Les contrôles qualité étaient visuels et ils étaient appliqués par le chef d'équipe une fois par semaine. Les risques auxquels nous étions exposés étaient le risque chimique lié à l'utilisation de produits, ainsi que les risques de chute de plan pied, mais aussi les risques liés au déplacement du chargé. J'ai particulièrement apprécié la bonne entente entre le personnel et j'ai moins apprécié l'entretien des sanitaires et le fait que ce soit répétitif. Suite à ce stage, je préfère m'orienter dans le secteur de la santé. Bonjour, je suis Farah. J'ai fait mon stage en propreté au Collège Maillère avec les agents d'entretien. Ces agents étaient rattachés au personnel de la mairie. Le métier de notre tutrice était ATC, agent technique des collèges, et la supérieure hiérarchique était la gestionnaire. Le service se déroule de 9h à 16h30. Les tâches qui nous étaient confiées étaient l'entretien des tables, le balayage des escaliers, des couloirs et des salles de classe, aussi le réfectoire. On était en binôme pour nettoyer les classes en autonomie pour l'entretien des escaliers et de la circulation. Nous n'avons pas participé à la plonge, ça ne correspondait pas à l'objectif du bac. Les attitudes que nous devions avoir étaient d'être aimables, assidus, ponctuels, respectueux et respecter les règles du collège. Les risques professionnels auxquels nous étions exposés étaient le risque de tomber dans les escaliers, des risques de glissade et les risques d'adopter des postures fatigantes. Nous n'avons pas eu de protocole écrit. Les agents ont montré comment faire les techniques de la propreté pendant la première semaine. Ces techniques étaient conformes à ce qu'on voyait au lycée. Les tenues des agents étaient entretenues tous les vendredis. Notre tutrice effectuait un contrôle qualité et un contrôle visuel à chaque fin de notre activité. Nous avons eu plaisir à travailler avec les agents personnels et hiérarchiques et nous avons trouvé que les tâches étaient très respectives. J'ai aimé mon stage mais ça ne correspond pas à ce que je voudrais faire plus tard. Bonjour, je suis Karamoko Tita. Bonjour, je m'appelle Solange. On a fait les stages ensemble avec Tita et j'ai fait mon stage en propriété. Nous étions à la clinique des Bueux. Les prestations de bio-nettoyage étaient internalisées. La tutrice s'assurait que le travail soit bien fait puisqu'elle était le chef d'équipe. Très souvent, elle effectuait le travail des agents absents. Les agents débutaient les services de 6h à 22h. Mais mes horaires se déroulent de 8h à 16h. Nous étions affectés aux entretiens dans les salles d'attente, les couloirs, les chambres. Pendant mes activités, nous étions en pinot pour l'entretien des chambres et en autonomie pour les balayages humides des couloirs des ascenseurs. Nous avons participé à toutes les tâches qui nous ont été confiées car nous avons connaissance des techniques pratiquées au lycée. Pour mettre en valeur l'image de l'entreprise, nous étions polis, respectués, surtout souriants. On était exposés à des risques fonctionnels tels que la chute, risques de l'environnement, risques de l'embalgie, risques liés à des manipulations, des manchines, des risques liés aux charges lourdes. On travaillait sans protocole écrit. Au début du stage, nous avons des explications ambinentes une seule fois par un agent. On avait connu des modes opératoires différents que celles du lycée. Par exemple, lors du décapage au mouillet, il n'y avait pas d'aspirateur à eau. J'ai aimé ce stage car l'ambiance était conviviale. Et dans l'ensemble, j'ai aimé mon stage car c'était bien et puis tout était bien. Voilà, c'était mon stage en entreprise, un podcast réalisé par les élèves de VAC Pro HPS et nos professeurs Madame Sud et Monsieur Cassina. On espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne. C'était Tom de la classe de 1 HPS pour les blogs du lycée et nous n'avons pas à Paris. A bientôt pour de nouveaux podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt pour de nouveaux podcasts.